Il y a une semaine j'ai installé un logiciel sur mon ordinateur qui s'appelle Rewind. Le principe de Rewind c'est qu'il enregistre votre écran en permanence pour savoir tout ce que vous faites, ce que vous écrivez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez et il prend des notes. Il enregistre tout pour que vous puissiez lui poser des questions sur votre passé, comme par exemple comment je connais Manuel Diaz déjà ? Dans 1, vous avez une conversation avec Manuel Diaz où il mentionne qu'il vous a envoyé un paiement. Cela pourrait indiquer une relation professionnelle. Dans 2, 3, 4 et 5, il est mentionné que Manuel a archivé des conversations provenant de vos emails. Cela suggère qu'il pourrait avoir un rôle dans la gestion de vos communications ou de vos tâches administratives. En effet, Manuel est mon agent. Il ne l'a pas encore tout à fait intégré parce que ça fait qu'une semaine que Rewind est dans mon ordinateur, mais il a saisi la substance de notre relation professionnelle. Et chacun de ces liens renvoie vers un moment un mail, un message dans lequel on a partagé une information pertinente. Rewind a également accès à mes micros, donc il écoute toutes mes conversations. Tu peux noter que tu peux créer tes propres armes, ça c'est quand même très stylé. Genre quoi ? Tu peux prendre une arme merdique, personnaliste, une arme quoi. Je lance ce maillet là. En la base c'est juste un gros maillet et regarde j'ai mis un truc au bout. Et bah du coup elle est passée de niveau 7 à niveau 19. Ok, c'est bon. Ce soir-là, mon ami me parlait du dernier Zelda, dans lequel on peut apparemment combiner des armes pour les améliorer. J'avoue que je faisais un truc sur mon ordi, j'ai pas tout écouté. Alors j'ai demandé à Rewind, qu'est-ce que mon ami m'a expliqué sur son jeu ? Votre ami vous a expliqué que dans son jeu, qui semble être Zelda, il est possible de créer et d'améliorer ses propres armes. Il a donné l'exemple d'une arme qu'il a qualifié de merdique. Il a expliqué que même une arme de mauvaise qualité peut être améliorée et personnalisée. Par exemple, il a parlé d'une arme, un gros maillet, qu'il a pu améliorer de niveau 7 à niveau 19. La mission de Rewind, c'est de devenir le moteur de recherche de notre vie pour développer une mémoire parfaite. Ce que j'avais pas anticipé, c'est à quel point quand vous êtes enregistré en permanence, il est facile d'oublier que vous l'êtes. Là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur l'avenir, et j'ai fait des recherches qui m'ont pas rassuré. Cette vidéo est en collaboration avec Odoo. Odoo vous permet de créer un site gratuitement et sans aucune compétence technique, car il vous suffit juste de drag and drop des blocs de contenu, puis de les personnaliser. L'éditeur de site est très simple d'utilisation et permet de réaliser des sites avec un design de qualité. Personnalisez vos pages et vos blocs de manière intuitive avec la grille, dynamisez vos pages web avec des formes et des animations pour rendre votre site unique. Adaptez les polices, les photos, pour créer l'identité de votre projet. Vous pouvez même télécharger des photos via Unsplash, une bibliothèque d'images libre de droit accessible depuis Odoo. En seulement 4 étapes, le site est designé et prêt à être publié. Odoo est bien plus qu'un créateur de site, c'est une suite complète d'applications pour gérer votre business, pour faire du e-commerce avec un live chat, gérer vos stocks, votre comptabilité. Toutes les applications dont vous avez besoin sont réunies en une seule plateforme. La première application est offerte à vie, votre site, l'hébergement et le support sont inclus en illimité et le nom de domaine personnalisé de votre site est offert pendant un an. Commencez à designer le site de votre projet gratuitement avec Odoo en cliquant sur le lien en description. Merci à Odoo de soutenir cette vidéo. Ça, c'est un langage de programmation, on s'en fout duquel ils sont tous imbitables. C'est ce qu'utilisent les développeurs pour donner des instructions aux ordinateurs. Chaque fois que vous cliquez sur un bouton, une suite de codes se déclenche pour dire à la machine ce qu'elle doit faire. Bonne nouvelle, le nouveau langage de programmation, c'est le vôtre. Quand vous parlez avec ChatGPT, vous ne le faites pas avec du code technique ou des mots clés bien choisis. Vous avez une conversation naturelle en français, parce qu'il a appris à le comprendre. L'intelligence artificielle conversationnelle a pour objectif de simplifier nos interactions avec les machines. Mais il leur manque encore une chose, le contexte. ChatGPT ne sait rien de vous. Il ne sait pas comment vous vous appelez, ce que vous faites dans la vie, qui sont vos amis, c'est à vous de lui dire. Et ça, c'est une nouvelle barrière importante. Imaginez travailler avec un secrétaire à qui vous devrez expliquer tous les matins qui vous êtes, quel est votre métier et comment vous le faites. Vous gagnerez du temps à le faire tout seul. Alors il y a des boîtes qui se sont penchées sur ce problème. Et leur constat est simple. Pour qu'une intelligence artificielle ait assez de contexte pour être en mesure de vous aider, elle doit vivre avec vous. Le fondateur de Rewind se base sur l'idée que si des lunettes corrigent les problèmes de vue, si les prothèses auditives règlent les problèmes d'audition, alors la technologie devrait aussi prendre en charge notre mémoire tout le temps. Alors il observe ce que vous faites sur votre ordinateur en permanence pour enregistrer votre vie numérique et la rendre consultable. Vous pouvez retrouver un tweet ou un article que vous aviez lu mais que vous n'avez pas pensé à mettre de côté, vous rappeler de comment vous connaissez une personne et de ce dont vous avez discuté dans un Google Meet il y a 6 mois, simplement en posant la question. Mais nos existences ne se limitent pas à nos vies numériques. Nous avons commencé en tant qu'application pour Mac, mais la vie offre tellement plus que ce que nous vivons à travers nos appareils. C'est pourquoi la prochaine étape vers notre vision de donner des super pouvoirs aux humains est le pendentif Rewind, un accessoire portable qui capture ce que vous dites et entendez dans le monde réel, puis le transcrit, le crypte et le stock sur votre téléphone. Avec le pendentif, Rewind devient une IA personnalisée, alimentée par tout ce que vous avez vu, dit ou entendu. Vous avez oublié ce que votre partenaire vous a demandé d'acheter à l'épicerie ? Vous assistez à une conférence toute la journée et vous voulez prendre des notes sans prendre des notes ? Votre enfant vient de dire papa pour la première fois et vous avez envie de l'entendre à nouveau ? C'est un deuxième cerveau, dont l'intérêt est à mon sens indiscutable. Les défenseurs de la mémoire parfaite pensent qu'elle pourrait nous rendre plus heureux en nous permettant de revivre des moments joyeux, en augmentant notre productivité et en réduisant l'anxiété causée par l'oubli. Ceux qui adopteront cette technologie seront augmentés par l'IA. Demandez à des personnes atteintes de troubles de l'attention ou de la maladie d'Alzheimer si ça les intéresse. Une mémoire parfaite. Et si des gens le font, il y a des chances pour que vous en ayez envie aussi. Pas tout de suite, je sais. Mais si je vous avais dit il y a 10 ans que vous finirez par scroller TikTok ou Insta pendant des heures au lieu de dormir, vous n'auriez pas signé. N'importe quelle innovation, qu'elle soit politique, sociale ou technologique, est un domino qui s'il est poussé suffisamment fort va enclencher celui d'après. Et personne ne peut savoir quand ça s'arrêtera. Que vous en ayez envie ou non, ça se fera de manière transparente. Parce qu'on ne va pas vous poser la question. On commencera par vous proposer des lunettes connectées et vous trouverez fantastique de prendre une vidéo de votre enfant qui souffle sa première bougie sans perdre une seconde du moment, non plus derrière un téléphone, mais à travers des verres de lunettes. Puis ces lunettes vont adopter des fonctions d'intelligence artificielle pour vous permettre de questionner votre environnement. Et vous vous surprendrez à trouver très pratique le fait de pouvoir lui demander en voyage comment s'appelle le monument qui se trouve devant vous. Le futur n'est dystopique qu'au présent. Mais avec toute cette productivité et ce confort gagné, on peut se demander ce qu'on a à perdre. Beaucoup. Tout ce qui est enregistré par Rewind sur mon ordinateur reste à l'intérieur de mon ordinateur. Jusqu'à ce que je pose une question. Là, Rewind a besoin d'envoyer une requête sur internet pour générer la réponse. D'après eux, ils n'envoient que les informations textuelles nécessaires et non sensibles de mon passé. Mais je ne sais pas lesquelles, donc je dois leur faire confiance. Mais le problème quand on développe une intelligence, c'est qu'il devient difficile de la domestiquer. Pour savoir tout ce que ChatGPT sait aujourd'hui, on lui a fourni beaucoup de données trouvées sur internet. Dans ces données, il se peut qu'il y ait des informations confidentielles, des fuites, des contenus partagés sans consentement. Il y a tellement de données à l'intérieur que c'est inévitable. Mais de toute façon, il n'est pas censé les fournir. Mais des chercheurs ont publié une étude qui révèle qu'il est possible que ChatGPT donne ces informations quand même. En utilisant des techniques très spécifiques qui forcent ChatGPT à sortir de son comportement habituel, ils ont réussi à extraire des données confidentielles qu'il avait mémorisées. Des informations de personnes identifiables, des URL, des identifiants cryptographiques, des numéros de téléphone, etc. Je dois donc faire confiance à une technologie qu'on ne maîtrise pas totalement. Mais sans aller jusque là, des gens peuvent simplement avoir un accès physique à mon ordinateur. Que ce soit les autorités ou votre partenaire toxique, n'importe qui ayant accès à cette base de données peut questionner votre existence. Le véritable problème de fond d'une intelligence qui écoute en permanence, c'est qu'elle peut devenir l'outil de surveillance parfait. Alors vous ne faites probablement rien d'illégal, aujourd'hui. Mais si demain les lois de votre pays changent ? Si vous êtes homosexuel ou que vous souhaitez avorter dans un pays qui révoque ses droits, vous serez identifiable en une seule question. Alors je ne suis pas certain d'avoir envie de prendre le risque de faire confiance à une technologie dont je ne sais pas grand chose, mais qui sait tout de moi. Mais même si je ne veux pas en être, j'y serai de toute façon. Parce que je discuterai dans un bar avec un pote et que son micro enregistrera la conversation. En même temps, si je dis quelque chose à quelqu'un, l'information lui appartient. Mais si une caméra était dirigée vers vous actuellement, sans savoir si elle filme ou non, est-ce que vous vous tiendriez de la même manière ? Oublier l'oubli, c'est aussi s'oublier soi-même. Parce que la potentialité d'une surveillance a un effet paralysant sur nous. Si chaque mot que vous prononcez pouvait être analysé par une IA, vous pourriez commencer à filtrer vos paroles, censurer vos pensées, modérer vos actions. L'IA pourrait non seulement influencer notre comportement, mais aussi notre perception de nous-mêmes et des autres. Il y a un truc qui m'a vraiment fait flipper sur l'histoire de la conversation sur Zelda. Quand j'ai lu à mon ami la réponse de Rewind, il m'a dit qu'il trouvait ça fou qu'il ait compris tout ce qu'il avait expliqué sur le jeu, alors qu'il s'exprimait mal. Suite à cette phrase, j'ai demandé à Rewind ce que mon ami se reprochait. Il m'a répondu « Votre ami se reproche de mal s'exprimer, ce qui peut être dû à un problème de confiance en soi. » Je ne lui ai pas demandé d'analyse. Il a pris l'initiative de me la donner. Et ça faisait 5 minutes que j'utilisais le logiciel. Si une IA analyse nos relations, on pourrait commencer à voir les gens à travers le prisme de l'IA, plutôt que de faire confiance à nos propres jugements. Mais ce n'est peut-être même pas le plus gros danger. Si tout ce que vous dites est stocké, alors un algorithme peut lire à travers votre âme. Il peut analyser comment vous parlez, votre intonation, les termes que vous employez le plus, la façon dont vous traitez les problèmes, ce que vous pensez de certains sujets. Et il peut le reproduire. Un ancien ingénieur de Google a créé une IA qui écoute vos Google Meet pour envoyer le résumé à tous les participants. Et il a une nouvelle idée. Un avatar qui, à partir de vos contributions passées, est capable de participer à une réunion à votre place. Pratique, mais ça pourrait aussi marcher avec vos proches. Si vous avez enregistré passivement des heures de conversation avec vos parents, il est fortement probable que vous serez un jour en mesure de discuter avec eux après leur décès. La façon dont nous faisons face à la mort est une part importante de notre humanité. Si vous pouvez continuer à interagir avec les morts, à quel point est-ce que ça impacte votre capacité à accepter leur absence ? Vous vous souvenez de quand vous étiez petit ? Assez peu. Vous avez un sentiment de souvenir enivrant qui paraît extrêmement clair et joyeux, mais qui est probablement magnifié par tous les détails que vous avez oubliés. Ce sentiment, c'est la nostalgie. Toute la beauté du sentiment nostalgique ne réside pas dans la mémoire, mais dans l'oubli. C'est l'oubli qui embellit nos souvenirs et qui parsème notre histoire personnelle de moments qu'on souhaiterait revivre sans pouvoir y parvenir. Si chaque détail de notre vie est enregistré et accessible à tout moment, nous pourrions perdre notre capacité à oublier. Mais nous oublions pour une raison. L'oubli nous permet de grandir, de changer, de nous libérer du passé. Briser les barrières de l'oubli, ce n'est pas seulement une extension de la mémoire. C'est une route vers une immortalité affective qui peut nous rendre esclaves de nos propres souvenirs. Je crois qu'on regrettera un jour le droit à l'oubli. Merci à tous. Merci à Oudou. C'était Léodaf.